bonjour frères et soeurs bonjour africaine 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 ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui samedi 25 janvier et je dois aller au travail mais je dis bon je vais faire un compte en direct pour mes frères et soeurs de coeur pour mes frères et soeurs de sang pour mes frères et soeurs qui sont tout plein tout plein tout plein ici mais je dois aller au travail donc je vais faire vite en attendant que certains se connectent je vais vous faire écouter une chanson parce que nous sommes africains et donc tout ce qui vient du continent africain nous concerne même si aujourd'hui nous avons différents pays qui ont été dont les frontières ont été tracés par les colons on sait mais ça ne change rien au fait que nous soyons africains et ça ne change rien au fait que à un moment donné il va falloir que nous nous mettions ensemble tous les ressortissants du continent africain pour pouvoir booster cette terre qui nous a été légué par nos ancêtres alors c'est parti avec la chanson de ma la ma un ma la tini ma tela et les queens pour ceux qui sont de ma génération vous allez vous rappeler de cette chanson pour ceux qui sont de la génération de mes enfants mais vous allez déguster parce que avant les gens chantaient et on avait des bons de bonnes rythmiques et de bonnes de bonnes mélodies alors c'est parti je vais je vais terminer après donc je vous souhaite la bienvenue bonjour à compte en direct j'ai pensé à vous raconter une petite histoire aujourd'hui pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos depuis un certain moment je parle de réunification des ivoiriens de rassemblement des ivoiriens pour le pays et il y en a qui ont mal par rapport à ce qui est arrivé par le passé il ya un temps pour tout il ya un temps pour parler puis un temps pour ne plus parler alors je pense que je dois passer à un autre un autre à une autre étape je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui à la fin vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette histoire là pour parler de la côte d'ivoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui a été élevé par son oncle parce que ses parents sont décédés donc il était orphelin et de père et de mère il était enfant unique et son oncle il n'avait pas d'enfant donc quand ses parents sont décédés il a pris l'enfant de son frère et il a élevé comme il pouvait avec les moyens qu'il avait et l'enfant a grandi il est resté chez son oncle son oncle avait un champ donc ils allaient aux champs son oncle était chasseur aussi son oncle l'emmenait avec lui à la chasse et tout ça vous savez qu'on est enfant de temps en temps on a les cocotas souvent on a des injures souvent on a des punitions souvent on a ceci ou cela et donc l'oncle il faisait ce qu'il avait à faire il faisait en tout cas il faisait son possible pour élever son enfant jusqu'à ce que l'enfant il arrive en âge de se marier donc il s'est marié avec une fille d'un village d'un village voisin et à quelques temps de l'arrivée de la fille bon elle savait qu'il avait un oncle parce que c'est cet oncle là qui était allé demander sa main avec d'autres membres de la famille et quand la jeune fille voulait aller rendre visite à l'oncle le mari lui interdisait il dit je veux pas que tu ailles chez lui cet homme là il a été méchant il a été très méchant il m'a maltraité quand j'étais enfant il m'a fait subir ce qu'on peut pas faire subir à un être humain donc je ne veux pas que tu ailles le voir je ne veux pas je ne veux pas te voir chez lui et dit mais c'est ton oncle c'est le frère de ton papa c'est lui qui s'occupait de toi il dit je dis je ne veux pas que tu ailles là bas c'est moi qui suis ton mari je te parle tu dois m'écouter et la fille elle a été élevée comme on élevait nos mamans et nos grands-mères on nous enseigne dans la façon de nous éduquer que les parents de ton mari ce sont tes parents ton beau père c'est ton papa ta belle-mère c'est ta maman donc quand tu vas te marier tu dois t'occuper de tes beaux parents c'est l'éducation qu'on a donné à nos parents c'est l'éducation qu'on a donné même moi à ma génération c'est l'éducation qu'on m'a donné et c'est comme ça qu'on éduque nos enfants ton beau-père c'est ton père ta belle-mère c'est ta mère tu l'appelles maman tu l'appelles papa donc elle ne comprenait pas qu'elle ne doit pas aller voir son son papa parce que l'oncle c'est le papa et en cachette elle se débrouillait faisait à manger elle amener elle amener à l'oncle parce qu'il n'avait pas il était il vivait seul il n'avait pas il n'avait pas fait d'enfant et il était veuf et le mari quand il a appris ça deux ou trois reprises il a battu sa femme pour ça parce que pour lui c'était un affront et il a raconté à sa femme comment son oncle a maltraité comment il l'empêche il il a interdit de manger comment il a mené avec lui à la chasse et il c'est lui qui l'a envoyé en avant c'est lui qui fait fait le coup le plus dur et puis tout ça là il n'avait pas le droit à ceci à cela son oncle a battu son oncle a rendu donc elle disait oui mais dans tous les cas tout ce que tu dis là c'est vrai mais c'est lui qui t'a élevé c'est lui qui t'a recueilli quand tes parents sont morts il dit je dis je ne veux pas que tu ailles là-bas point donc le temps a passé le temps a passé et il est devenu un grand chasseur quand il allait à la chasse il revenait avec du gibier et comme aussi on nous enseigne dans nos traditions africaines c'est une personne qui va à la chasse et c'est tout le village qui mange donc quand il allait à la chasse il revenait avec du gibier il partageait aux villageois mais il n'en donnait pas son oncle parce qu'il en voulait à son oncle de l'avoir maltraité quand il était enfant et sa femme lui disait toujours que ce que tu fais c'est pas bien on appelle ça de l'ingratitude il dit c'est pas de l'ingratitude si moi même je n'étais pas du là je serais mort parce que cet homme là il m'a maltraité est ce que tu sais ce qu'on appelle maltraiter un enfant même maltraiter un orphelin mais comme dieu dort pas et comme l'esprit de mes parents ont toujours été avec moi je suis devenu aujourd'hui l'homme que tu connais c'est pas grâce à lui que je suis devenu ce que je suis je suis devenu ce que je suis pas moi même elle dit oui bon ok donc chaque fois qu'il allait à la chasse il revenait avec du gibier il partageait aux autres membres du village du village mais il n'en donnait pas son oncle parce que selon lui son oncle a maltraité mais son oncle était dans le village donc il voyait tout ce qui se passait il avait mal deux ou trois fois il est venu chez son neveu celui-ci l'a rabroué il a dit il faut sortir de ma maison il avait même dans l'idée de quitter le village pour ne plus avoir à rencontrer son oncle et un jour le temps a passé le temps a passé l'oncle devenait de plus en plus vieux donc de plus en plus incapable de ce de ce vraiment de se mouvoir pour aller faire un chant et tout un jour la femme elle est allée voir le féticheur du village elle dit j'ai un problème parce qu'elle était enceinte elle dit j'ai un problème je suis venue te voir et puis elle lui a expliqué le projet qu'elle avait il a trouvé que c'était très très sage et très noble de la part de la femme et avant de partir il lui a donné quelques feuilles il a dit de faire bouillir et puis de les boire et puis d'en faire boire à son mari quand elle est arrivée à la maison elle a fait effectivement bouillir ses feuilles là et quand son mari est arrivé de la chasse ce jour là il avait emmené il avait réussi à tuer un bubal c'est à dire un gros un gros animal et il allait la partager partager il a découpé découpé et elle a dit est ce que tu vas donner à ton oncle il dit franchement tu commences à me taper sur le système si tu n'étais pas enceinte là j'allais te ramener dans ta famille c'est moi qui suis le chef de famille c'est moi l'homme alors tu fais ce que je te dis et tu m'arrêtes avec ces histoires je ne suis pas un idiot je suis pas un enfant je sais ce que je fais et si je dis que je ne donne rien mon nom j'ai le droit c'est pas lui qui m'a mis au monde c'est pas lui qui m'a donné la vie il a été mon tuteur c'est tout mais moi seul je sais ce que j'ai vécu avec lui alors si je te dis que je ne veux plus lui donner quoi que ce soit tu m'écoutes elle dit je peux pas t'écouter parce que effectivement je suis enceinte et je vais mettre un enfant au monde et cet enfant là il a un grand père dans ce village donc moi je voudrais que les choses se règlent pour que mon enfant puisse aller chez son grand père pour que cet homme là puisse avoir la joie d'avoir un petit fils et le monsieur s'est énervé il est sorti de la maison il allait distribuer sa viande partout quand il est revenu le repas était prêt donc il a mangé et pendant qu'il était de se reposer un peu sa femme a dit ah j'ai fait une petite tisane pour toi je voudrais que tu boives ça va t'aider un peu il ya oui d'accord merci voilà c'est ça là que j'attends de toi mais tes affaires de ton oncle ton oncle là il faut boire ça va te reposer un peu et donc il a bu la boisson il a bu la tisane et elle elle a fait semblant d'en boire aussi parce qu'elle a dit vraiment je suis tellement fatigué et puis bon quand il dit mais non mais pas boire tu es enceinte là faut pas faut pas aller boire ça et puis bon c'est parce que ça va provoquer dans ton ventre là bas elle dit c'est vrai tu as raison en fait elle n'avait pas l'intention de boire c'était lui la boisson là c'était pour lui et il a bu il a dit c'est bon dans moi encore un peu ajoute un peu de miel dedans elle allait prendre elle a ajouté le miel il a bu une deuxième fois ah c'était tellement bon et il allait se coucher or les chasseurs c'est la nuit ils vont à la chasse il s'est levé il a dit à sa femme bon il était un peu qu'elle là je m'en vais à la chasse et tout il a dit en tout cas je te souhaite d'avoir un bon gibier donc le monsieur il rentre dans la brousse et à un moment donné au petit matin le voici qui courent qui rentre à la maison tout essoufflé et qui dit à sa femme qui vient de tuer un homme sa femme dit quoi il dit je viens de tuer quelqu'un comment ça tu as tué quelqu'un il dit je te dis que j'ai tué quelqu'un pourtant c'était une biche que je voyais j'ai tiré sur la biche elle a été foudroyée sur le champ je cours je vais je vais aller la préparer pour entrer au village c'est un homme quoi ma femme j'ai tué quelqu'un j'ai tué un homme je fais comment un diable abon va voir ton ami un tel ton meilleur ami va le voir il va va vous allez voir donc il va il tape à la porte de son ami là on est au matin et puis il lui raconte je suis à la chasse la nuit là j'ai tué un homme comment ça tu es non j'ai tué c'était une biche j'ai bien vu que c'était une biche je la je je la mets en joue je tire je m'en vais je vais aller découper c'est un homme vraiment je sais pas quoi faire il dit à ça la matinale à moi là il a fait des hommes on a tué là mais tu veux qu'il fasse quoi il faut m'accompagner on va aller quoi et puis maintenant si on demande si on dit que j'étais là là comment je peux prouver que j'étais pas là il dit mais je n'ai pas dit que je vais t'incriminer je dis je sais pas quoi faire dire à mon chère ça la moi en tout cas moi je peux t'aider dans tout mais à fait d'où on a tué l'homme là je suis pas dit donc tu m'as pas comment tu m'accompagne pas mais je t'accompagne comme je peux pas t'accompagner tout aussi comment ce que tu vas à la chasse toi un grand chasseur comme ça tu dans la chasse et l'homme tu as tué quand même tu n'as pas vu ou bien quoi qui montait il faisait un peu noire j'ai vu bouger mais c'était une biche là là mon ami je peux pas t'accompagner il a liché chez l'autre il a liché l'autre il a liché l'autre tous les gens avaient acquis il a envoyé les gros morceaux de viande on lui ressortait maintenant à toi tu pensais que c'est toi qui est toi le plus grand chasseur du village quoi donc quand tu tues la viande tu viens nous donner pour te moquer de nous voilà faut aller régler ton affaire moi je peux pas t'accompagner et c'est quand habituellement tu vas à la chasse je t'accompagne faut aller régler des affaires et comme ça partout où il partait de distribuer la viande il a fait le tour de tous ces endroits là personne n'a voulu l'accompagner personne n'a voulu être complice personne n'a voulu aller l'aider à faire quoi que ce soit il est rentré à la maison il devait être aux environs de 9 heures il était abattu il a dit à sa femme ma chérie personne n'a voulu m'accompagner elle dit tu dis quoi il dit je te dis personne n'a voulu m'accompagner tous ceux à qui tu envoies la viande tes amis qui viennent te voir ici tout ça là personne n'a voulu m'accompagner ma femme je te dis elle dit mais là comment on va faire parce que tu peux pas aller tout seul moi aussi bon il dit non à ton état de grossesse tu peux pas aller tu peux pas aller dans la forêt là bas pour aller voir un cadavre non non faut pas faire ça mais là on va voir qui tu es allé chez le chef il dit je suis allé chez le chef va voir ton oncle quel oncle lui là qui m'a maltraitée quand j'étais enfant là c'est maintenant là que je vais c'est maintenant que je vais aller lui dit que j'ai tué quelqu'un là c'est là il va être content mais c'est ton oncle puisque tout le monde a réussi d'accompagner va le voir tu ne peux pas juger d'avance comme ça j'ai dit je le connais je le connais c'est moi qui est venu mais c'est toi qui a vécu avec lui il va pas m'accompagner j'ai dit c'est mort je tombe à m'a maltraité il a fait il m'a laissé une des journées sans manger pour me punir selon lui pour me fortifier pour me pour me forger pour me former pour la vie on peut empêcher un enfant de manger soit pour le former elle dit mais peut-être qu'il faisait ça parce qu'un jour s'il mourait comme ça tu allais aller vivre avec des gens là tu sais pas qu'est ce que tu allais vivre donc c'était pour te préparer c'était pas pour me préparer il était méchant il était méchant or on sait très bien que nous dans nos traditions on élève les enfants durement surtout que à un moment donné les enfants les envoyés dans les villes intérieures pour aller au secondaire donc on les formait parce qu'on sait pas dans quel genre de famille ils allaient tomber donc un enfant quand tu l'apprends tu lui apprends à la maison à travailler à faire les travaux du quel que soit l'endroit où il s'en va il est capable de se débrouiller c'est dans cet esprit là donc la femme lui rappelle ça elle dit je dis je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis là je ne vais pas aller le voir elle dit ben là débrouille toi avec ton cadavre débrouille toi avec ton cadavre est ce que tu as reconnu c'est qui même est ce que c'est quelqu'un du village que tu as tué dit non je ne connais pas la personne va voir ton oncle qu'est ce que tu as à perdre la seule chose qu'il va faire c'est je t'accompagne pas mais là là maintenant tout le village est au courant que tu as tué quelqu'un donc va voir ton oncle là il est allé mais n'avait pas vraiment le choix parce que sa femme lui a dit tu n'as rien à perdre va le voir s'il dit non au moins tu seras allé mais dans le doute tu vas rester dans le doute mais peut-être que s'il était parti peut-être va il te dit non tu rentres chez toi et puis on va chercher une autre solution je vais aller voir dans mon village va l'appeler mais maison ils vont venir t'aider il dit d'accord ok je vais faire ça donc il va voir son nom l'oncle était couché quelque part là-bas il y avait une voisine à qu'il y avait à manger il était de manger le matin et mon fils est venu me voir aujourd'hui oh comme on dit chez nous c'est où j'ai lavé ma figure mon fils tu es venu me voir aujourd'hui donc il a essayé de se lever à l'élevé il a pris la fin était là et puis il dit assaut toi nouvelle je peux manger à moi non je mange pas ça c'est la c'est la voisine qui m'a envoyé ça je peux manger non non je peux manger à toi il dit on dit quoi mon fils nouvelle c'est quoi matin là il dit vraiment quelque chose de grave qui est arrivé quelque chose de grave est arrivé ta femme a eu un problème non c'est quoi qu'est ce qui est mais dis moi là quoi qu'est ce qui est arrivé il s'est à la chasse je suis à la chasse papa j'étais sûr c'était une biche j'avais bien vu la biche c'était une biche royale j'ai tiré sur la biche maintenant je m'en vais je m'en vais là pour pour apprêter pour jouer tout chose c'est un homme tu as tué un homme oui papa je suis sûr que c'était une biche j'ai vu c'est une biche j'ai vu qui dit oh oh mon fils mais on avait comment je sais pas c'est ça il est venu te voir c'est ma femme qui a dit de venir te voir il dit je sais que c'est elle c'est elle seule qui peut te dire de venir me voir toi tu ne serais jamais venu me voir tout seul vraiment j'ai tout en jeu papa je sais pas je sais pas quoi faire je sais pas quoi tu as bien fait de venir me voir tu as bien fait de venir me voir on va aller ensemble je vais t'accompagner on va voir tu vas me raconter comment ça s'est passé je vais bien regarder la personne est ce que c'est quelqu'un du village il dit non c'est pas quelqu'un du village je le connais pas même je le connais pas bon on va aller je vais aller voir dans quelles conditions ça s'est passé et puis je vais t'accompagner chez les chefs du fils il dit je suis allé chez les chefs du village pour lui dire et il n'a pas voulu t'accompagner il dit je suis allé partout dans ah d'accord donc tu es allé partout comme tout le monde a refusé c'est pourquoi tu es venu chez moi je sais que tu voulais pas venir je suis sûr que tu ne voulais pas venir chez moi je suis sûr que c'est ta femme qui t'a convaincu de venir me voir mais tu as une très bonne femme mon fils si ça avait été une autre femme elle t'aurait suivi dans ton comportement mais tu as une très bonne femme la femme qui t'encourage à faire la paix avec les membres de ta famille c'est une très bonne femme la femme qui t'encourage à faire la paix avec les membres de ta famille quel que soit ce qu'ils t'ont fait c'est une très bonne femme et si après malgré le conseil de la femme tu vas faire le pas avec ta famille que on te refoule tu prends ta direction les ancêtres ne t'en voudront pas tu auras fait ta part donc mon fils allons donc les deux ils s'en vont ils arrivent à l'emplacement ce n'est pas un homme qui est couché c'est effectivement une biche royale qui est couché l'oncle dit aïe mais tu m'as pas dit que tu as tué quelqu'un il dit papa c'était un homme je t'avais dit que c'était une biche royale non mais quand je me suis quand je me suis préparé pour venir apprêter l'animal pour entrer au village c'était un homme qui était couché je comprends pas comment ça se fait que c'est une biche qui est là il dit moi aussi je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé mais je pense que c'est un test qu'on t'a fait passer pour que tu vois ce que tu appelles tes amis là tu as vu jusqu'à où va leur amitié c'est un test que la vie t'a fait passer la vie t'a montré que moi que tu dis que j'étais maltraité quand tu t'es enfant j'étais maltraité selon toi mais pour moi je t'éduquais pour la vie avec ce qui vient d'arriver tu as vu jusqu'où mon amour pour toi pouvait aller moi qui t'es maltraité là tu as vu jusqu'où mon amour pour toi pouvait aller et ce que tu appellais tes amis tes amis qui sont venus te trouver sur le chemin de la ville tu préférais leur donner ta viande plutôt que de m'en donner aujourd'hui tu étais face à un problème très délicat tu as vu qui sont tes amis donc ils ont pris la biche royale ils sont allés à la maison le monsieur il comprenait pas ce qui était lui ce qui lui était arrivé il comprenait pas et il a fendu la biche en deux il a donné une partie à son oncle et dit papa à partir d'aujourd'hui j'ai compris la leçon je voudrais même que tu quittes la maison tu habites tu vas venir habiter avec nous parce que même hier ma femme me disait qu'elle considère que son enfant l'enfant qui vient à un grand père dans le village donc au lieu que tu restes loin là bas là il faut venir vivre avec nous et c'est comme ça que l'oncle a quitté la maison où il était pour finir vivre avec son neveu pour venir vivre avec son fils et les deux expliquaient à la femme effectivement qu'on arrivait c'était une biche et puis tout ça là la femme dit mais moi je comprends pas quand il est venu m'a dit que c'était un homme ben peut-être que si c'était à notre époque il avec son cellulaire il allait faire une photo pour montrer à sa femme mais à ce moment là il avait pas de téléphone qui font des photos en fait l'histoire c'est quoi quand la femme est allée voir le féticheur elle lui a expliqué ce qui se passait entre son mari et son oncle donc elle a dit elle a expliqué au féticheur que je veux qu'on fasse quelque chose pour voir jusqu'où l'oncle aime vraiment son fils parce que il me dit que son oncle a maltraité moi j'étais pas là mais moi l'éducation que j'ai reçu me permet de faire en sorte que les enfants fassent la paix autour d'eux et selon l'éducation que j'ai reçu l'oncle de mon mari c'est mon beau père donc je ne peux pas concevoir que mon beau père soit dans le village et que je ne puisse pas aller le voir je peux pas concevoir ça donc on va lui faire passer un test et on saura si son oncle l'aime vraiment ou pas et c'est comme ça que le féticheur lui a donné des feuilles qui font faire des hallucinations et puisque le monsieur dans sa tête il voulait faire toujours mal à son oncle la nature les événements se sont mis ensemble pour lui faire croire qu'il avait tué un être humain il est donc allé voir ses amis mais personne n'a voulu se mouiller avec lui c'est son oncle là qui la qui qui a qui s'est porté garant pour aller l'aider et finalement en fait il n'y avait aucun homme qui avait été tué c'était vraiment une biche qu'il avait tué mais l'hallucination lui a fait voir un être humain et ça lui a permis ainsi de comprendre que son oncle ne le maltraitait pas pour le maltraiter mais son oncle l'éduquait pour les coups durs de la vie la rancune c'est quelque chose qui nous détruit souvent on en veut à des gens à raison on a raison de leur en vouloir parce qu'ils ont posé des actes mais souvent ça nous aveugle tellement que ça nous fait faire des erreurs dans le futur cet homme il en voulait à son oncle il avait des raisons d'en vouloir à son oncle qu'il avait privé de nourriture qu'il avait battu qu'il avait envoyé en seul dans la forêt et tout il avait des raisons mais est ce que ces raisons là il devait les compte il devait les il devait s'accrocher à ses raisons toute sa vie il devait passer l'éponge être heureux d'être en vie être heureux d'avoir eu reçu une éducation c'est l'éducation que son oncle lui a donné qui lui a permis de devenir grand chasseur de ne pas avoir peur d'aller en forêt la nuit mais il a oublié tout ça nous avons grandi dans un environnement où nous des gens nous ont fait subir des méchancetés souvent vraiment des méchancetés je sais de quoi je parle mais ça ne doit pas guider le reste de notre vie on doit faire l'effort de créer la paix du coeur quelqu'un t'a donné de l'eau un jour à boire il ne faut jamais l'oublier ne permet pas ce que la personne a fait de mal de venir effacer l'eau que tu as donné la personne à boire du jour quelqu'un tu as hébergé il a été méchant n'oublie pas qui tu as hébergé quelqu'un tu as éduqué tu as donné l'éducation tu as habillé tu as nourri même si la personne a fait tu as fait des méchancetés ne mets pas les méchancetés là en avant mais plutôt le bon que la personne a fait en avant la rancune ça détruit supposons que cet homme avait perdu son oncle depuis longtemps comment est ce qu'il aurait su que son oncle était toujours avait toujours de l'amour pour lui comment il aurait su parce qu'il s'est laissé aveugler par la rancune heureusement pour lui qu'il avait cette femme ce type de femme avec lui mais sa femme n'allait jamais lui dit qu'elle avait fait elle lui avait fait boire une décoction elle ne lui dira jamais ça va être le secret entre elle et le féticheur parce qu'elle avait réussi elle avait atteint son but de montrer à cet homme que son oncle n'était pas l'ennemi qu'il pensait nous traversons des choses dans la vie nous vivons des difficultés des gens nous mettent les bâtons dans les roues esprit c'est vrai mais laissons ces personnes là avec le mal qu'elles ont voulu nous faire nous faisons l'effort d'avoir la paix dans notre coeur parce que quand tu as la paix dans ton coeur ça te rend objectif mais quand tu te laisses guider par la rancune tu fais beaucoup d'erreur voilà le message que j'avais envie de vous donner ce matin je dois aller au travail mais il fallait que je vous envoie ce matin là ce message là alors je voulais envoyer méditons beaucoup sur nos attitudes si parmi ceux qui sont en train d'écouter cette vidéo en ce moment si vous avez des raisons d'en vouloir à une tante à une belle-mère à un beau père à un cousin vous avez toutes les raisons je vous le concède mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui à faire l'effort de sortir de votre coeur la rancœur le ressentiment la colère face à des choses que vous avez vécu non seulement vous allez être en paix avec vous même mais vous allez être en paix avec les autres et même si ces autres là refusent votre main tendue pour la paix vous vous serez en paix voilà le message que j'ai envie de t'envoyer aujourd'hui toi mon frère qui m'écoute actuellement et que tu as qui a mal pour quelque chose qu'il a vécu dans son passé toi ma soeur qui a mal quelque chose que tu as vécu dans ton passé fais l'effort de faire la paix parce que tu ne sauras jamais entre celui qui t'a fait mal et celui qui te sourit celui qui t'aiment vraiment tu ne sauras jamais je ne dis pas non plus que les amis sont méchants c'est parce que je suis en train de dire parce que moi j'ai rencontré des gens sur mon chemin qui n'avaient aucun lien de sang avec moi qui m'ont rendu de grands services je pense ici à monsieur amédé kwame bienvenue qui n'est pas membre de ma famille mais qui m'a rendu un service que je ne pourrai jamais rembourser je rends hommage ici à un juin bernadette qui m'a rendu un service que aucun membre de mon sang aucun membre de ma famille ne m'a rendu je te rends ici hommage ma grand-mère une vie à bernadette je te dis merci aujourd'hui de façon solennelle pour le bien que tu m'as rendu que je ne pourrai jamais te rembourser même si je t'achète une maison un jour ça pourra jamais rembourser le bien que tu m'as fait amédé kwame bienvenue je souhaite que tu sois en vie et qu'un jour je puisse te dire merci monsieur siotene martin mon professeur de français au collège henri point carré monsieur waga balay qui était professeur aussi au collège henri point carré de bouaké je vous dis merci aussi vous n'êtes pas de mon sang mais vous m'avez rendu service je pourrai jamais vous dit merci tous les actes que je vais poser dans ma vie un jour ne pourront jamais rendre le bien que vous m'avez fait il ya des gens qui nous ont fait du bien dans notre vie même s'ils ne sont pas de notre sang et à des gens de notre sang qui nous ont fait du mal quoique ayant le même sens que nous mais c'est à nous de savoir faire la part des choses de pouvoir chercher notre paix pour pouvoir vivre dans la tranquillité et c'est ce message à que j'ai envie de vous envoyer parce que moi j'en ai vu des vertes et des pas mûrs bonne journée je vais vous faire écouter encore la chanson de l'ouverture mao mao ma noté là maintenant qu'ils une chanson sud africaine parce que nous sommes tous africains et je vais vous dire bonne journée quand la chanson va finir je vais arrêter le direct aujourd'hui il faut toujours retenir le bien que quelqu'un nous a fait même si le mal qui l'a fait est grand considérons le petit bien que la personne nous aura fait de la chanson de la chanson de la chanson de la chanson Sur mon habit, là, c'est écrit fève. Fève, c'est l'espoir en anglais. La foi. Ayant foi à notre avenir. Le chemin que nous traversons souvent est fait pour nous préparer à la vie que nous allons vivre un jour. Prenons les difficultés comme des moyens pour nous propulser. Ne soyons jamais ingrats. N'oublions jamais le bien que quelqu'un nous a fait, même si la personne nous a fait du mal. Bon, je venais à vous. Je vous aime très fort. Bye bye et on se dit à bientôt. Bye.